Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de détails sur les chroniques du blindage Le Collectif avec pour cette vidéo une exclusivité que nous devons à notre partenaire Domino et à notre camarade du Collectif Heisenberg à savoir Sylvain puisqu'il s'agit là d'une maquette qui n'est pas encore disponible sur le marché mais qu'il sera très prochainement. Le cockpit donc uniquement le cockpit du Avro Lancaster B Mark I en Nauséart donc Nauséart kit de chez HK Models au 1,32ème. Donc la marque hongkongaise nous avait gratifié d'un magnifique Lancaster au 1,32ème complet qui bien qui était très très impressionnant forcément compte tenu de la taille de l'appareil et de l'échelle et qui aussi coûte mine de rien 350 euros. Donc pour les fanats du Lancaster qui n'ont pas la place ou qui n'ont pas les moyens voire les deux et bien cette marque nous propose de réaliser uniquement une espèce de showcase du cockpit donc la partie la plus intéressante de cet appareil finalement. Et c'est plutôt bien vu puisqu'il nous propose vous le verrez en fait de le disposer sur un chariot comme il était en fait assemblé en usine. Toute la partie avant du cockpit, toute la partie du cockpit, la partie avant de l'appareil était assemblée, disposée sur un chariot et ensuite l'ensemble était rajouté sur les éléments du fuselage et ensuite les ailes. C'est plutôt sympa parce que, mythe de rien, c'est pas un kit juste un éclaté comme ça du du cockpit, c'est vraiment, on peut vraiment le disposer sur son chariot et présenter quelque chose, quelque chose qui tient la route et qui était, qui est tout à fait réaliste si on suit les protocoles de fabrication de cet appareil à l'époque. Donc on va tout de suite regarder ce qui se cache dans cette boîte qui est exclusive. Notice de montage en noir et blanc pour ce cockpit de Lancaster Mark 1 et puis on attaque directement et de manière assez logique, me direz-vous, par le cockpit. Effectivement, puisqu'il n'y a que ça dans le kit. Désolé, c'est de l'humour, voilà, c'est mon humour et on commence donc par le siège du pilote et puis le tableau de bord, les différents éléments, le siège du radio et on attaque ensuite la tourelle. Donc vous voyez que l'ensemble est assez compact et il y a pas mal de, pas mal de, pas mal de détails, pas mal de petits détails très intéressants. Et puis, on s'intéresse ensuite à la verrière, les demi fuselages avant du cockpit. Donc vous voyez avec les différents panneaux à rajouter, les différentes consoles. Et puis, on assemble tout ça. Donc vous avez vu que le fond sur le Lancaster, sous le plancher du poste de pilotage du cockpit, eh bien on a la soute à bombe qui est finalement très peu, très peu profonde. C'est intéressant sur cet appareil. Et puis, on vient mettre donc la verrière, donc une belle grande verrière qui laissera une grande partie du cockpit visible. Et la tourelle avec les deux mitrailleuses de calibre 303. Et voilà le fameux chariot dont je vous parlais, le chariot dit chariot d'usine en fait, sur lequel est disposé le Lancaster. En fin de notice, on retrouve donc des infographies des grappes avec les pièces qu'elles comportent. On a une planche de photo découpe pour les harnais. Et vous voyez donc, mine de rien, il y a quand même quelques grappes dans ce kit. Une centaine de pièces, je crois. Et en termes de décoration, eh bien on nous propose quatre options avec forcément les nos arts les plus jolis. Bon, celui-ci qui est le box art avec cette pin-up. Ou alors, voilà, des nos arts avec un certain nombre de largages effectués pour des Avro Lancaster Mark I entre juin 1943 et le printemps 1945. Donc on navigue juin 1943, mai 1944, mai 1944 et printemps 1945. Un tableau récapitulatif avec les correspondances pour les différentes teintes que vous auriez à utiliser. Correspondances donc écées interactives. Tamiya, Gunze, Mister, Mister Obi. On regarde tout de suite les pièces. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous parler de la grappe de plastique translucide. En fait, dans cette boîte de cockpit, vous retrouverez exactement la même grappe qu'il y avait dans le kit complet du Lancaster. Donc on ne retiendra. Alors vous avez vu que, une fois sorti du sachet, la grappe demeure protégée par un film supplémentaire donc autocollant. Alors attention en le retirant, vous avez vu en le retirant, les petits points d'accroche sont très fins. Donc moi, il y en a un qui s'est détaché, mais c'est pas très grave puisque le point de fixation, il est à l'intérieur. Donc les parties translucides sont très très belles. Les montants, les montants sont très jolis et vous voyez que vous avez aussi en fait des éléments vitrés. C'est la tourelle arrière, ça normalement, donc que vous n'allez pas utiliser. Vous n'allez utiliser que les éléments correspondant à la partie avant. Donc la grande verrière qui laissera bien passer l'oeil au niveau de tous les détails à l'intérieur du cockpit, donc ça c'est intéressant. Et puis la tourelle, la tourelle avant et la bulle également pour le pour le bombardier. Alors juste un petit point, je vous en parlerai à la fin de la vidéo et je vous donnerai à la fin de la vidéo ce qui, selon moi, sont les after market, les kits complémentaires. Un petit set, vous allez voir, c'est pas énorme, mais qui sont pour moi indispensables pour ce kit de cockpit. Et notamment, vous aurez les masques et les masques TFAX de chez Edouard. Parce que vous avez vu, il y a beaucoup de montants, donc pas mal de zones vitrées. Donc plutôt que de passer énormément de temps à faire de la découpe de masques, ce sera quand même beaucoup plus pratique d'utiliser la feuille de masque prédécoupée de chez Edouard. Sur cette grappe, on a le plancher et les tableaux, le tableau de bord et quelques consoles. Donc vous voyez que c'est quand même une pièce, ça va faire au final une pièce assez importante. J'avoue que je trouve la banquette un peu grande malgré tout au 32e, mais ce serait, c'est à vérifier. Donc le tableau de bord ici. Alors petite critique au niveau de ce kit en fait, le tableau de bord ne dispose pas de décalques. Donc à cette échelle, c'est quand même un petit peu dommage. Et puis du coup, vous imaginez bien que le set Edouard pour le cockpit avec les consoles et le tableau de bord prépeint fera partie du petit set qui est pour moi, du petit ensemble d'after maquettes qui est pour moi indispensable pour ce kit. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage pour un modèle de cette qualité, sachant que l'idée, c'est quand même d'avoir une belle vision de l'intérieur et des détails à l'intérieur, de ne pas avoir proposé les cadrans en décalque. Deux autres grappes qui comportent forcément des éléments du cockpit avec les postes radio que vous avez ici. Donc toujours même remarque, c'est vraiment dommage de ne pas avoir de décalque pour les différents cadrans. À coup sûr, il y a forcément des marquages, des choses comme ça sur ces radios qu'on n'a pas, qu'on ne dispose pas. Malgré tout, il y a quand même un joli niveau de détail sur les parois, avec des éléments qui sont moulés à même les parois. Mais en ajoutant un petit lavis localisé au plus près des détails, vous allez donner un petit peu plus de profondeur à tout ça. Donc ces éléments vont ressortir avec une peinture adéquate, d'une certaine manière, une patine adéquate. Donc voilà, différentes consoles. Le niveau de moulage est plutôt intéressant et plutôt bon, je dirais. Vous avez ici donc un siège. Ça reste assez simple malgré tout. C'est pour ça qu'on verra après ce qui est relativement intéressant d'avoir en aftermarket si vous voulez bien représenter ce cockpit de Lancaster. D'autres éléments toujours, voilà, du cockpit. Donc à mon avis, avec une bonne peinture et le recours à quelques sets de détaillage, le modèle dans l'ensemble gagnera au niveau de la restitution des détails et de la finesse des détails. On trouve sur cette grappe les mitrailleuses de calibre .303 avec les tubes d'un côté et les culasses, le corps avec les culasses ici. Donc ils sont moulés d'une pièce. Le détail est plutôt convaincant. Vous voyez que les tubes sont percés, les bouches à feu sont percés, les cache-flammes sont percés. Et malgré tout, vous voyez qu'il subsiste quand même des pastilles d'éjection. Donc à vérifier que ces pastilles d'éjection, c'est face intérieure, face extérieure. Donc je pense qu'il y en a qui demeureront malgré tout visibles. Donc il va falloir les combler. Un élément important puisqu'il s'agit du plancher qui va supporter le cockpit. Et de l'autre côté, la soute à bombe. Alors là, je suis quand même un petit peu plus dubitatif parce que vous avez vu, il y a quand même beaucoup, beaucoup de pastilles d'éjection. Effectivement, quand il sera posé sur son chariot, ça ne se verra pas. Mais quand même, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Sachant qu'en plus, vous avez vu, les câblages et tout ça sont plutôt réalistes. Mais là, c'est pastilles d'éjection. C'est assez impressionnant. Sur cette dernière grappe, donc vous avez le chariot qui supporte l'ensemble du cockpit. J'ai vérifié par rapport aux photos d'archives. Donc c'est effectivement les chariots qui étaient utilisés pour l'assemblage de toute la partie avant du Lancaster en usine. Donc ça fait une représentation plutôt sympathique de l'ensemble. C'est un chariot, mine de rien, assez simple, assez basique. Ici, on a la planche de photo découpe sur laquelle on récupérera principalement les harnais. L'ensemble de ce cockpit prendra place dans les deux sections de demi-fuselage qui sont proposés, donc de demi-fuselage avant, avec une très belle reproduction des rivets, des lignes de rivets que vous avez ici. Et sur la face intérieure également, au niveau des montants, même si ça peut paraître peut-être un peu épais, mais au niveau des montants, on a quand même une belle restitution des détails. Donc vous pourrez à loisir assembler les deux demi-cockpits comme ceci. Voilà. Mais si vous voulez que les détails demeurent bien visibles, HKModels vous propose un demi-fuselage transparent, donc à venir positionner comme ceci, pour pouvoir bien profiter de l'ensemble des aménagements intérieurs. Donc à vous de choisir, sachant que cette partie n'a pas de rivets, c'est donné pour la transparence. Alors c'est marrant parce qu'il y a des lignes de structure, mais il n'y a pas les rivets. Donc vous voyez toujours les parties translucides, les parties vitrées sont protégées par ce film. On termine pour ce kit avec la planche de décalcomanie, donc pour les différentes options de décoration, dont la décoration canadienne. Voilà donc très bien imprimée par cartographe. Comme je vous l'ai dit lors de cette revue de détails, j'estime que pour ce kit, il est d'une certaine manière quand même indispensable. Si vous voulez profiter d'un détail bien soigné, d'avoir des consoles qui sont bien définies, avec de jolis cadrans, etc. Vu que dans le kit, il n'y a pas de décalque pour les différents cadrans, il va vous falloir investir, pour augmenter le niveau de détail de ce modèle, investir dans un petit package minimum d'aftermarket. En gros, c'est ce que moi j'ai acheté, c'est ce que j'ai estimé important d'acquérir pour ce kit de cockpit de Lancaster de chez 2KHK Model au 1,32ème. Alors je commence par un classique et je vous en ai parlé sur les verrières, il y a énormément de montants. Les masques pré-découpés de chez Edouard s'imposent. Il s'agit de la référence destinée au kit complet du Lancaster, mais la majeure partie des masques sont destinés au cockpit avec cette grosse verrière, ainsi que la bulle à l'avant du bombardier et la bulle des deux mitrailleuses de .303. Là, je change de marque. Vous avez vu qu'on a deux mitrailleuses uniquement sur ce modèle, puisqu'il n'y a que la tourelle avant. Le remplacement des mitrailleuses de .303 par des éléments laitons de chez Master, vous allez y gagner énormément au niveau du détail. Donc on regarde un petit peu ces mitrailleuses, vous connaissez. Master, c'est comme Edouard, d'une certaine manière, c'est presque un réflexe, surtout au 32ème. J'avoue que j'aurais du mal aujourd'hui à envisager un kit sur lequel les canons ou les pitots, s'ils sont disponibles chez Master, j'aurais du mal à envisager de ne pas les acquérir. Il y a quand même un gros gain de finesse. Autre point, vous avez vu que dans cette référence de cockpit, on a sur la planche de photodécoupe des harnais, mais des harnais qui sont en laiton photodécoupés. Donc c'est quand même plus intéressant d'acquérir les harnais prépeints en photodécoupe de chez Edouard. Et puis, une planche de fait incontournable, c'est la référence qui comporte tous les tableaux, tous les tableaux de bord et les différentes consoles en photodécoupe prépeintes. Ce serait difficile d'envisager assembler ce kit de cockpit sans avoir recours à cette référence, à cette référence, Edouard. La maquette, pour le moment, comme elle n'est pas encore en vente, la maquette HK Model sur le cockpit du Lancaster, c'est difficile de vous donner un prix. Apparemment, ça tournerait entre 75 et 80 euros. Donc il faut prévoir d'ajouter 25, une trentaine d'euros pour ces aftermarkets, si vous voulez avoir un ensemble bien complet, bien détaillé. HK Models nous propose une version un petit peu allégée de son énorme Avro Lancaster B Mark I au 1,32ème, avec ce boîtage qui ne comporte que le cockpit. Donc pour les amateurs du Lancaster et les amateurs de Bombardier au 1,32ème, je pense que c'est un bon compromis puisque la plupart des détails sont concentrés au niveau du cockpit. Et puis en termes de place, bien entendu, là ça tient dans une vitrine, une vitrine type Ikea, donc ce que le Lancaster au 1,32ème ne peut pas du fait de ses mensurations quand il est en kit complet au 1,32ème. Un kit au niveau de détail qui est tout à fait correct. Mais comme je vous l'ai dit, il faudra malgré tout envisager acheter un set d'aftermarket, d'éléments aftermarket, pour avoir l'assurance de disposer d'un niveau de détail cohérent par rapport à l'échelle. Voilà, donc pour le moment, ce cockpit de Avro Lancaster n'est pas encore commercialisé, il le sera très prochainement normalement. Il devrait être proposé, je vous ai dit, entre 75 et 80 euros. Quand cette maquette sera disponible chez Domino, j'ajouterai le lien dans la description de cette vidéo au moment voulu. Vous pourrez ainsi éventuellement, si vous êtes intéressé, suivre ce lien. J'espère que cette revue de détails en exclusivité vous aura intéressé. Je vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez à la chaîne et au collectif, donc aux différents animateurs, qui participent maintenant à l'évolution de la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue de détails et de nouveaux tutos. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres.